... A la une de la tribune des travailleurs cette semaine, un nouveau scandale, celui des urgences. Décidément, c'est bien une politique de classe qui est menée par ce gouvernement, tout pour les patrons et les banquiers, rien pour les travailleurs, rien pour les plus démunis. En page 3, cette semaine, nous revenons sur trois faits qui se sont déroulés dans la même semaine. Premièrement, le rapport du Secours populaire français, sur lequel je vais revenir. Deuxièmement, la présentation du budget pour 2021. Et troisièmement, l'annonce du plan de financement de la Sécurité sociale sur la question des urgences. Sur le rapport du Secours populaire français, c'est un rapport alarmant qui revient sur les conséquences du Covid-19 et du confinement sur la pauvreté et qui explique qu'on va être confronté à une explosion de pauvreté sans précédent. Les termes même du rapport sont inquiétants puisque le rapport dit qu'on peut comparer la période qui vient à la période de la Seconde Guerre mondiale. Alors, quelques chiffres pour illustrer cet approfondissement considérable de la pauvreté. Il faut savoir que sur les deux mois du confinement, un million de personnes ont sollicité une aide auprès du Secours populaire français alors que d'habitude, sur une année, ce sont 3,3 millions de personnes qui sollicitent une aide. Par ailleurs, le rapport souligne que ce sont de nouvelles couches de travailleurs qui sont concernés par la demande d'aide, d'aide alimentaire notamment. Ce sont des gens qu'on ne voyait pas avant, des familles monoparentales, des personnes âgées, des intérimaires, des travailleurs indépendants qui jusqu'à présent n'avaient jamais demandé d'aide. Et l'expression utilisée par la Secrétaire générale du Secours populaire est éloquente. Elle dit « Les nouveaux visages de la pauvreté sont ceux qui jusqu'à présent vivaient modestement et discrètement, mais qui subvenaient à leurs besoins et qui aujourd'hui n'ont plus de quoi manger. » Donc, on en est à cette situation, des personnes qui n'ont plus de quoi manger parce qu'elles ont basculé subitement du jour au lendemain dans la pauvreté. Et dans le même temps, le gouvernement présente son projet de budget pour 2021. Là encore, un budget totalement au service des intérêts des patrons et des capitalistes puisque c'est la nouvelle tranche d'aide aux patrons, le plan de relance de 100 milliards qui va être débattu très prochainement à l'Assemblée nationale. C'est une baisse de 10 milliards par an des impôts de production. Et puis, ce scandale, un nouveau scandale, celui des urgences. Nous apprenons que désormais, enfin en tout cas l'année prochaine, à partir de janvier, le passage aux urgences serait payant. Imaginez la situation, vous avez un enfant qui a de la fièvre. Il a de la fièvre depuis plusieurs jours. Vous êtes inquiet, ce qui est bien normal. Vous ne pouvez pas accéder à votre médecin traitant où il n'y a pas de médecin dans la zone dans laquelle vous habitez. Vous allez aux urgences, c'est normal. Votre enfant est examiné par un médecin. Fort heureusement, il n'est pas hospitalisé. D'ailleurs, dans la plupart des cas, les passages aux urgences ne donnent pas lieu à l'hospitalisation. C'est 80% des cas. Eh bien, s'il n'y a pas d'hospitalisation à la suite du passage, vous paierez un forfait dont le montant n'a pas encore été fixé, mais qui sera fixé par décret ultérieurement. C'est donc à nouveau les travailleurs les plus démunis qui vont payer. Alors, cette mesure contre l'hôpital, puisque c'est une mesure contre l'hôpital aussi, elle ne concerne pas que les urgences. Et c'est ce dont va vous parler Grégory. On est aujourd'hui le 7 novembre. Hier, les chiffres officiels sont de 66 morts annoncés dans les hôpitaux dus au virus. Ce sont des dizaines chaque jour. Ce sont des milliers de contaminations jour après jour. Cette deuxième vague, elle est annoncée depuis plusieurs mois. Les hospitaliers alertent. Ils alertent sur le fait que l'hôpital n'est pas prêt, qu'il manque des lits en réanimation, qu'il manque des moyens, qu'il manque du matériel. Mais malgré ça, le gouvernement continue à fermer des lits. Et il provoque, ce faisant, un effondrement complet du système hospitalier, des démissions par centaines de praticiens et d'agents hospitaliers. Alors, ces agents s'organisent, y compris des breils. Aujourd'hui même, au moment où nous parlons, à Saint-Etienne se tient une grève au CHU pour protester contre la fermeture de 20 lits dans un des services. Spontanément également, à Nîmes, il y a quelques jours, les infirmières, des médecins se sont mobilisés, se sont mis en grève pour les recrutements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de santé publique. Il y a des rassemblements, des débrayages, des grèves, des pétitions partout. À Rouen, un débrayage a eu lieu il y a quelques jours spontanés de 80% du personnel du service de réanimation. Nous rendons compte à ce sujet dans la tribune des travailleurs, en page 5, d'une lettre signée par plus de 90 médecins, qui explique dans notre journal, dans une interview croisée avec des syndicalistes hospitaliers, comment ils organisent à leur niveau une convergence de leur bataille entre médecins et infirmiers face au gouvernement. Alors oui, pour empêcher l'effondrement du système hospitalier, oui, les milliards que le gouvernement, les centaines de milliards même, que ce gouvernement offre aux banques et aux patrons doivent être réquisitionnés pour sauver l'hôpital public. Sauver l'hôpital public, mais aussi l'école. Les derniers numéros de la tribune des travailleurs sont revenus sur la situation faite aux enfants porteurs de handicap à l'école. C'est vrai que ces enfants ont été particulièrement victimes de la période qui s'est découlée, victimes de la période de confinement. Et nous avons découvert que l'éducation nationale ne comptabilisait pas les enfants inscrits dans les ULIS dans les écoles. Par exemple, c'est le cas qui est donné en page 4. Dans les écoles du 94, il y a 83 classes ULIS qui scolarisent normalement 650 élèves. Eh bien, ces 650 élèves qui sont porteurs de handicap sont exclus des chiffres de l'inspection d'académie. Conséquence, les moyens qui devraient être attribués à ces enfants ne le sont pas. Des moyens supplémentaires pour les accompagner, les encadrer, les psychologues, pour permettre des effectifs allégés, des classes allégées, des infirmières scolaires, etc. Cette situation est valable pour les handicapés, les personnes fragiles qui sont d'une certaine manière rayées de la carte. Mais je crois que les étudiants sont également dans une situation extrêmement difficile à cette rentrée universitaire. C'est d'ailleurs le titre du reportage effectué par nos camarades de la banlieue lilloise à Villeneuve-Nasque. Être résident en CITU en 2020, qu'est-ce que ça signifie ? Vous lirez dans ce reportage les témoignages édifiants de centaines d'étudiants qui se retrouvent dans une situation de délabrement, de misère complète orchestrée par le gouvernement qui refuse de donner les moyens nécessaires. Une CITU c'est quoi ? C'est une cité universitaire dans laquelle les étudiants les plus pauvres peuvent se loger, se nourrir et être dans les conditions d'études les moins mauvaises pour pouvoir réussir leur scolarité. Dans le reportage que vous lirez, vous découvrirez que 100% des étudiants qui vivent dans cette cité universitaire sont considérés comme pauvres, que 90% d'entre eux sont des étudiants étrangers. Et vous lirez ce que tout le monde dit, mais vous le verrez par les faits, par leurs témoignages qui sont poignants. En France, en 2020, on souffre de la faim quand on est étudiant, à tel point que des associations caritatives maintenant ont leurs locaux dans les cités universitaires et sans elles, beaucoup ne pourraient même pas se nourrir. Alors, on a le droit de se poser la question, que fait l'État face à ce drame qui concerne des dizaines de milliers d'étudiantes et d'étudiants ? Eh bien, ces jeunes expliquent ce que fait l'État ou plutôt ce qu'il ne fait pas. Une douche sur deux ne fonctionne pas, les cuisines ne fonctionnent pas, les laveries sont souvent en panne, il y a des punaises de lit, des cafards, il n'y a pas de wifi, le chauffage est coupé. Bref, leur reportage est un acte d'accusation totale. Et ce que disent les résidents qui se sont regroupés autour d'une pétition qu'ils ont rédigée, c'est de dire que cette situation ne peut pas durer et nous renvoie encore une fois à la responsabilité d'un gouvernement qui donne des milliards aux patrons, mais rien pour ceux qui en ont besoin. La Tribune des travailleurs publie également, cette semaine, deux pages pour l'unité, pour l'interdiction des licenciements, nous en rendons compte chaque semaine. Cette semaine, nous publions la très longue liste, horrible, qui montre l'ampleur de la casse sociale dans ce pays. Airbus, Renault Trucks, Rossignol, Latéco Air, Royer, Thalès, Elior, Servier, il y en a des dizaines d'autres, c'est la très longue liste, malheureusement incomplète, de toutes les entreprises qui ont annoncé ces derniers jours des licenciements. Derrière, ce sont des milliers, des dizaines de milliers d'ouvrières et d'ouvriers qui plongent dans la misère et la pauvreté. Cette catastrophe, elle ne devra appeler qu'une seule réponse, une réponse unie. L'interdiction des licenciements, ce devrait être la revendication minimale. C'est celle qui devrait faire l'unité entre toutes les organisations qui se revendiquent de la défense du mouvement ouvrier et de la démocratie. Et pourtant, ça n'est pas si simple. La Tribune des travailleurs, au travers de nombreux reportages dans les aéroports, dans le secteur de l'aéronautique, dans le secteur de la métallurgie ou de l'automobile, revient sur ces mobilisations, souvent avec des personnes qui ne sont pas directement les ouvriers menacés de licenciements, mais qui souffrent comme eux de la destruction des emplois. Vous lirez dans ces reportages que ce problème se pose à tous les niveaux. D'abord, parce que cette revendication d'interdiction des licenciements, on ne peut pas dire qu'elle soit partagée par toutes les forces qui se disent de gauche. Vous lirez notamment comment, dans le rassemblement à Béthune, dans le Pas-de-Calais, contre la fermeture de l'usine Bridgestone, personne, aucun, aucun des responsables politiques, et pourtant ils étaient nombreux, ne s'est prononcé sur cette revendication simple d'interdiction des licenciements. Vous verrez également, dans le témoignage que nous adresse un militant d'aéroport de Paris, comment pourtant cette question de l'unité pour l'interdiction des licenciements est posée, et comment les travailleurs cherchent à résister à la politique de division dont certains responsables syndicaux voudraient les mener. Dans ce rassemblement qui a eu lieu vendredi dernier à l'aéroport de Roissy, il s'est trouvé des responsables syndicaux pour dire qu'il fallait que les efforts soient partagés entre toutes les parties. Comprenez que les ouvriers devraient aussi accepter une partie des licenciements. Bien sûr, c'est inacceptable, c'est ce qu'ont répondu les centaines qui étaient rassemblées, et qui ont conclu d'ailleurs ce rassemblement par l'exigence d'aller porter au gouvernement, auprès du ministère, leur revendication de maintien de tous les emplois. Une nouvelle rubrique, ou plutôt le rétablissement d'une rubrique, c'est l'une des décisions du Congrès national du POID, le rétablissement chaque mois de la rubrique Femmes Travailleuses. Alors cette semaine, nous avons en pages 8 et 9, deux pages consacrées à ces questions, et je voudrais attirer l'attention sur un témoignage, le témoignage bouleversant d'une adhérente du parti qui était déléguée au Congrès. Pendant le Congrès, j'ai été amenée à évoquer, comment dire, une forme particulièrement révoltante de l'oppression des femmes, la question des violences conjugales. Et cette déléguée est venue me voir et m'a dit, mais tu sais, ce n'est pas uniquement des choses qu'on écrit dans un journal, ce n'est pas, comment dire, des campagnes qu'on mène, mais c'est une réalité. J'ai moi-même été victime de violences, ce n'est plus le cas, puisque je m'en suis sortie, et je voudrais témoigner pour le journal. Et elle a donc écrit son témoignage, que je trouve vraiment poignant, et j'invite les lecteurs à réagir, ce n'est pas habituel de publier un tel témoignage. Il y a quelque chose qui me frappe dans ce qu'elle dit, elle dit, on guette chaque changement d'humeur, on surveille chaque mot prononcé de peur qu'il s'énerve, car dans ce cas, vous savez qu'il va vous frapper, mais on reste de peur de partir, parce qu'il vous promet de tous vous tuer si vous le faites. Bon, je crois qu'effectivement, c'est un vrai sujet, et il est important que la tribune des travailleurs s'intéresse à ces questions. Et puis, sur un autre plan, vous pourrez lire la campagne menée à partir de la pétition sur un quartier de Nemours, dans le 77. Ce sont des femmes du parti qui se sont réunies et qui ont décidé d'établir la liste de leurs revendications sur le quartier, puisque rien n'est fait depuis des années sur ce quartier. Et l'intitulé de la pétition est, comment dire, intéressant, puisque c'est une pétition qui s'adresse aux femmes travailleuses du quartier, mais qui s'adresse également aux maris de ces femmes travailleuses. On verra si les maris répondent à cette pétition. Mais donc, dans l'interview qui est faite de l'une des initiatrices de cette pétition, elles racontent comment, au cours de la première diffusion, eh bien, bon, d'abord, elles ont fait des signatures sur la pétition en question, mais surtout, les femmes qui signaient demandaient de rajouter des revendications qui ne figuraient pas au point de départ sur la pétition, c'est-à-dire s'appropriant, d'une certaine manière, cette campagne qui ne fait que commencer, sur laquelle nous serons amenés à revenir. J'attire votre attention également sur ce qu'on appelle les aidants. Vous savez, on en parle beaucoup. Je crois qu'hier, c'était la journée internationale. Les aidants, ce sont surtout des aidantes, la plupart du temps, puisque une fois qu'on a fini de s'occuper de ces enfants, on est amenés à s'occuper de ces parents. Et vous verrez, ces témoignages de femmes qui, arrivées à l'âge de la retraite, sont contraintes, par manque de structure ou par manque de moyens dans les structures spécialisées, de s'occuper de leurs parents. Dans la page 11, qui est l'une des trois pages consacrées à la rubrique internationale, nous revenons cette semaine sur l'approfondissement de la crise politique aux États-Unis. Nous sommes à moins d'un mois de l'élection présidentielle. Il y a eu, il y a quelques jours, le débat lamentable entre Biden et Trump. Et beaucoup s'inquiètent, y compris au plus haut niveau de l'État américain, des conséquences que cette crise politique majeure peut avoir en termes d'instabilité au sommet de la principale puissance impérialiste. Dans ce débat, Trump a ouvertement refusé de répondre à la question d'un journaliste qui lui demandait s'il garantissait de reconnaître les résultats, même s'il lui était défavorable à la sortie de ce scrutin. Ce qui veut dire beaucoup de choses. Il faut d'ailleurs signaler une chose, et l'article revient avec nos correspondants aux États-Unis. Le vote a déjà commencé dans certaines villes. En Virginie, par exemple, les partisans de Trump n'attendent pas. Ils ont organisé des blocages devant les bureaux de vote, je dis bien des blocages, avec des hurlements, y compris des menaces, contre ceux qui votaient ou s'apprêtaient à voter. Dans le débat, Trump a également ouvertement appelé les ligues d'extrême droite qui le soutiennent à se tenir en retrait, mais prêts pour la suite. La suite, c'est quoi ? Tout le monde le comprend. C'est la menace d'un coup d'État que préparent Trump et ses équipes et ses partisans. Vous lirez donc dans les colonnes de la Tribune des travailleurs, dans l'article consacré à la crise politique aux États-Unis, comment les militants ouvriers s'interrogent sur quelle est la meilleure manière de s'opposer à cette menace venue du sommet de l'impérialisme américain, et qui pose un problème. L'heure n'est-elle pas venue pour le mouvement syndical aux États-Unis d'organiser les conditions de la bataille pour prendre la tête d'une initiative contre ces menaces de coup d'État possibles aux États-Unis, y compris par le recours à la grève générale ? Il y a également dans la Tribune des travailleurs cette semaine une pleine page qui revient sur septembre noir, c'était en 1970, il y a 50 ans. Nous donnons la parole à l'un des acteurs de ce mouvement qui marquait une étape de la révolution palestinienne. Et voilà une occasion supplémentaire, avec toutes les autres pages de la Tribune des travailleurs, de s'abonner, de lire la TT, de la faire lire autour de soi, et d'abonner. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada